Salut chers internaux d'Investir Innover en Afrique TV. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir la ferme agroécologique de Bilon. C'est dans la localité de Bala. Ici trouve plusieurs variétés d'animaux rares. Faisons un tour juste après ce battement de paupières. Bonjour, moi c'est Zouetap Fabrice, chef de production de la ferme agroécologie de Bilon. La ferme s'étend sur 32 hectares. Elle avait plusieurs ateliers différents. Nous avons la pisciculture, nous avons l'agriculture, nous avons plusieurs ateliers, comme je disais, ateliers porchers, provenderies. Nous avons aussi de différentes variétés d'animaux, beaucoup rares, comme les autruches, les poulets soies, les dindons, les oies, les canards hollandais, les pintades. Nous avons aussi le pank, et aussi nous avons des moutons, des bœufs et des chèvres. La ferme est située à Obala, juste à 200 francs. Du centre-ville d'Obala. Donc quand vous êtes au centre-ville d'Obala, vous prenez la moto 200 pour la ferme de Bilon. Et pour ceux qui sont sur l'Arcelot, il y a Onde, il faut que nous sommes à la deuxième entrée d'Obala. À 100 francs, ils sont à la ferme. Actuellement, on doit essayer de vous présenter un peu les quelques espèces d'animaux que nous avons ici. Ici, nous avons les poulets soies. Beaucoup de gens ne savent pas les poulets soies. Donc c'est un poulet qui a ce nom, poulet soie. C'est là, vous allez remarquer, il est différent des autres poulets. Le poulet soie ? Oui, c'est le poulet soie. Est-ce qu'il est mangeable ? Est-ce qu'il est aussi si circulant dans la bouche ? Bien sûr, bien sûr. Pour moi, je dis que j'ai déjà eu à consommer une fois. C'est vraiment une très bonne chair. C'est juste qu'elle est différente des poulets de chair même. Et au niveau de l'alimentation, comment ça se passe ? Est-ce qu'ils consomment les mêmes aliments que les poulets de chair que nous avons coutume de voir ? Non, non, non. Généralement, eux, ils ont une formule à suivre. Ils ont une formule à suivre. Vous allez constater, vous-même, ils ont de l'aliment là. Ça, c'est du maïs ? Nous avons du maïs, nous avons de la coquille, nous avons des potos d'arachide, nous avons le concentre très cher, et nous avons la coquille. Ok. Et je vois là, j'aperçois là des œufs. C'est également la même variété d'œufs. J'aperçois les œufs. Je vois les œufs là. Mais là, c'est plus petit. Oui, là, c'est plus petit. Ah, là, c'est plus petit. Là, c'est plus petit. Donc là, elle pente aussi comme les repos. Après, la pente, nous laissons pour qu'elle puisse couvrir, soit nous prenons, nous incubons nous-mêmes. Bon, là, présentement, nous allons passer à la présentation des œufs. Quoi que j'aie véritablement, très peu, hein ? Parce que, de coutume. Non, c'est si d'abord, nous avons des œufs, c'est domestiqué, donc ils ne poussent pas, ils ne dérangent pas, ils ne morts pas. Ah, donc si j'encre là, vous êtes sûr que rien ne va arriver ? Il n'y aura pas de problème. Ok, je vous fais, je vous fais confiance, hein ? Voilà. Là, je crois qu'ils ne vont pas attaquer, hein ? Non, vous pouvez entrer sans problème, il n'y a pas de problème. Ah, mais on ne peut pas les toucher. Non, vous pouvez les toucher, si. Vous pouvez les toucher. Mais là, ça... Vous pouvez les toucher, il n'y a pas de problème. Ah. Vous pouvez les toucher. Ils ne vont pas... Non, 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 non. Quand ils font leur bec, là, voilà. Non, ils ne vont pas vous toucher. Ils ne vont pas vous toucher. Ils ne peuvent rien vous faire. Ah. Oui. Ils ne peuvent rien vous faire. Donc ceux-ci sont domestiqués. Ah, ils sont domestiqués. On peut vivre avec eux sans problème. Voilà. Quelqu'en soit la taille, oui. Et eux, leur alimentation, ils se nourrissent de quoi, ces œufs ? Bon. Il y a aussi, il y a des herbes, il y a des différentes herbes qu'on les... Il y a aussi l'aliment qu'ils consomment. Celui-ci, il nous fait peur, hein ? Non, 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 non. Parce que plus ils se rapprochent, plus c'est comme si... Voilà. Voilà, vous les nourrissez avec quel type d'herbes ? Bon, il y a un, on l'appelle le felon sauvage. Le felon sauvage. C'est un légume qui pousse simplement comme cela. Et bon, ils adorent manger ceux-là. Oui. Avec, bon, on les donne ça avec de l'aliment. Il arrive des fois qu'on les donne un peu des oranges riches. Ok, il est vrai que j'ai hâte de sortir, mais je voudrais quand même me toucher. Je vais quand même me toucher. Oui, je vais le toucher, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour me toucher. Et là, ils ont quoi, les mois, les âges ? Oui, là, ils ont des mois. Ils ont des âges, actuellement, ils ont des mois. C'est sinon, ils ont pratiquement cinq mois. Cinq mois ? Et ils sont déjà... Oui, déjà à ce niveau, cinq mois. Voilà, au revoir, bye-bye. Nous avons deux femelles avec un mâle. Ah, deux femelles avec un mâle. Nous sommes dans un autre compartiment et Fabrice va nous faire la présentation. Ok, d'accord. Nous sommes ici, nous sommes ici chez les canards. Vous allez voir à côté aussi, juste nous sommes, ils sont divisés, nous avons les oeufs à côté. Donc ici, nous sommes la case des canards. Ah, la case, la case des canards. Oui, donc nous avons les repos ici. Les repos ? Oui, c'est les repos. Ah, quand dit repos, ça signifie quoi ? Repos veut dire les mamans. Ah, les mamans. Oh là là. Oui, ça va les mamans. Après, de l'autre côté, vous allez voir des petits qui sont là. Et de l'autre côté, la quatrième case, là où je vois les... Oui, nous avons le dendon. Ah, le dendon. Oui, le dendon, nous avons les oies. Nous sommes toujours à la ferme Bilon. Ici, c'est le compartiment pisciculture. Alors, pour la présentation du secteur de la pisciculture, nous serons avec une dame que voici. Elle aura soin de se présenter. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, comment je vous appelle ? Moi, c'est Raïssa Linda Nao. Ah, Raïssa. Nous allons faire comme ça avec le prénom Raïssa. Alors, déjà, faites-nous la présentation. On voit plusieurs bacs. Déjà, vous allez constater qu'on a les bacs en bâche et les bacs bétonnés. Les bacs en bâche, les fast tanks. On a donc décidé de faire des fast tanks, le secteur de pré-grossissement. Donc, quand nos alevins sortent de l'écloséry, ils sont ici en phase de pré-grossissement. Et en phase de pré-grossissement, on sort les alevins qu'on commercialise. Donc, on commercialise une partie et on grossit une autre partie dans les bacs bétonnés et parfois aussi dans les lacs. Alors, le début, c'est où ? C'est-à-dire qu'on commence par où ? Par l'écloséry. L'écloséry, c'est ça ici ? Non. L'écloséry, c'est la salle de l'autre côté. Les laboratoires. Oui. Et une fois acheminée ? Non, ils font un mois à l'écloséry. Ils viennent ici, là. Ça fait une semaine, par exemple, que ceux-ci sont là. Ils sont encore minuscules, là ? Oui, oui. Ils n'ont même pas encore un gramme. Non, ils ont encore un mois ici, là, pour atteindre la taille comestible, phase alévinage. Voilà. Et la taille comestible, c'est ça, ici, là. Voici, il y a les alévines et 10 grammes. Ça, ce sont les sujets des 10 grammes. Déjà comestibles. On a donc les producteurs qui viennent prendre pour aller grossir. Pour aller grossir. Mais vous n'avez pas la phase de grossissement ? Après, j'ai dit tout à l'heure qu'une partie était commercialisée et une autre partie était vendue sur place. OK. Était grossie sur place. Parce que nous, même, on élève les plats. Et puis, après, on vend les poissons de table. Les poissons de table, c'est où ? C'est dans les barres bétonnées. Ah, OK. Nous faisons donc un tour. Bon, déjà, ceux-ci, c'est ceux qui sont déjà prêts à être vendus. Donc, c'est ceux-ci, là, qu'on vend déjà le kilogramme à 2 500. Le kilogramme à 2 500. Donc, c'est possible de donner 2 500 et de rentrer avec ça. Rentrer avec les poissons. Et là, on me fait une bonne sauce de Ndomba. Ndomba, Bouillon, Bongo, ça dépend. Après le système hors-sol, nous allons passer maintenant à la présentation des étangs. Je crois que c'est l'expression appropriée. Oui, oui, ça, les étangs. Alors, parlez-nous de la différence entre le système hors-sol et les étangs. Bon, déjà, à première vue, il n'y a pas trop une grande différence. La différence, généralement, se situe au niveau de l'espace. Parce que pour se permettre de construire un étang, il faut déjà d'un, avoir de l'espace. Des deux, il faut avoir de l'eau en permanence. Parce que si tu n'as pas l'eau en permanence, tu ne peux pas te permettre de construire un étang. Oui. Et maintenant, les systèmes hors-sol. Là, tu n'as pas besoin d'espace. Parce que même dans une veranda, sur une veranda, tu peux installer ton bac en bâche de deux mètres cubes. Et tu mets tes sujets à l'intérieur, tu élèves. Mais est-ce que le goût du poisson est toujours le même ? Ça veut dire, les étangs et le système hors-sol, est-ce que le goût du poisson, il est toujours le même ? Non, non. Le goût est totalement différent. Les poissons qui viennent des étangs sont vraiment très, 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 très délicieux. Pourquoi ? Parce que... Non, c'est mieux qu'ils consomment l'aliment qu'on leur apporte, mais ils consomment aussi l'aliment naturel. Ils doivent avoir les phytoplantons, les eaux-plantons, il y a les herbes là, il y a les verres de thé en bas. Et puis quand ils consomment, tout ça. Et puis ils ne sont pas graisseux, parce qu'ici là, quand on leur donne l'aliment, ils ne consomment que de l'aliment, ce qu'on leur apporte. Or, là-bas, ils ont aussi les éléments naturels que la terre, que la nature leur apporte. C'est là où on comprend pourquoi ils sont succulents, ils sont aussi si bons que le système hors-sol. Voilà. Il y a quelqu'un qui n'a pas de préférence que sur les poissons, les étangs. Et au niveau de l'encrétien, le système hors-sol et les étangs, comment ça se fait ? Chez le système hors-sol, l'entretien, je peux dire que c'est un système qui est contrôlé, dont l'homme intervient à tous les niveaux. Parce que tu dois empoissonner et tu connais la quantité. Le matin, quand tu changes l'eau, tu connais le nombre de mortalités qu'il y a eu, donc tu peux retirer. Donc il faut une formation automatiquement. Et les étangs, les bacs sont entretenus, on les lave chaque semaine, par exemple. Or, dans les étangs, ce n'est pas évident. Quand tu as déjà empoissonné, généralement, c'est quand on veut faire la recolte qu'on vide les bacs. Et quand tu vis les bacs maintenant, tu n'as pas cette possibilité quotidienne d'avoir les nombres de mortalités, de savoir s'ils grandissent bien, de savoir, de faire peut-être les calibrages, comme ici ça se fait. Non, le système hors-sol est plus contrôlé que le système intervient. Les étangs. Ok, ça me donne une envie de faire un tour, si on peut faire juste un tour. Ça en dérange pas. Au niveau des étangs, je remarque plusieurs colorations. Je vois que ça, c'est la couleur verte, ici, c'est un jaune, et là, c'est une autre coloration. Pourquoi il y a différentes sortes de colorations dans ces étangs ? Ok, déjà à première vue, je vais vous dire que quand vous arrivez quelque part, vous voyez les étangs de couleur verte, d'officièles et sujets à l'intérieur. Ceux-là que vous voyez de différentes autres couleurs, il n'y a rien à l'intérieur. C'est sévère, pourquoi ? Parce qu'on a eu à apporter l'alimentation. Et avec le soleil, le phénomène de photosynthèse, c'est ça qui a donc coloré l'eau. Parce que le jour où on les mettait, l'eau était exactement comme ici. Donc c'est l'aliment qu'on a apporté qui se fermente, ça se fertilise. Et le phénomène de photosynthèse se produit, c'est ça qui rend l'eau verte. La ferme de Boulon a 32 hectares. Il serait difficile de pouvoir faire tout le tour de la ferme. Alors Fabrice va juste nous présenter, c'est un compartiment. Vous savez, les bonnes choses ne nous disent jamais. Raison pour laquelle il faudrait faire un tour à la ferme de Boulon. Mais avant de nous dire au revoir, Fabrice nous présente juste quelques compartiments. Donc ici, nous sommes chez les bœufs. Nous avons les bœufs, vous avez remarqué, nous avons des petits qui viennent de naître, qui sont enfermés, en cache. Nous avons des mamans qui sont en train de manger. Vous allez remarquer juste après ça, nous avons un bâtiment qui est derrière. Ah, en jaune là-bas ? En jaune là-bas. C'est l'atelier Prochet. Juste en face de l'autre côté, vous allez remarquer, nous avons des bâtiments qui sont là. C'est les bâtiments qui sont prêts à accueillir des sujets. Nous allons lancer du poulet, du chien dans quelques jours. Et en offre, vous m'avez fait part qu'il y aura d'autres variétés qui arriveront dans quelques mois ou jours ? Oui, bon, nous avons des variétés, beaucoup de variétés d'animaux qui seront là d'ici quelques mois, plus que nos espèces sont sorties pour aller expérimenter et essayer de pouvoir chercher des reproducteurs pour venir ici pour que nous puissions aussi continuer de le suivre et avoir des petits en retour. Voilà, c'est ici que ça s'arrête, ça s'achève notre petite balade à la ferme de Bilon. Les bonnes choses ne durent jamais. Raison pour laquelle nous vous invitons à faire un tour à la ferme de Bilon pour voir toutes les variétés et même certaines espèces rares que vous n'avez jamais vues. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour un autre site touristique de la ville de cette colline et même ailleurs, puisque notre rôle, notre intérêt à investir, innover en Afrique TV, c'est de vous présenter les différents sites touristiques du triangle national. Merci d'être dénoucler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !